Le pangolin, alors je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à cet animal, si vous voyez même ce que c'est en fait, le pangolin est un animal qui est quand même tout à fait curieux et qui par certains aspects est unique. C'est en effet le seul mammifère à écailles et c'est également l'animal le plus braconné au monde. Donc pour vous donner une idée, et parce que les chiffres c'est toujours bien dans un exercice de consécutif ou de simultané, eh bien un pangolin est soustrait à la vie sauvage toutes les cinq minutes, je dis bien, et il est braconné trois mille fois plus que les pauvres rhinocéros qui étaient pourtant déjà bien mal en point. Alors si nous avions le temps, je vous aurais montré une petite vidéo où on voit l'adorable petite bête en train de se rouler en boule et d'ailleurs c'est de là que lui vient son nom puisque pangolin est dérivé d'un mot malais qui veut dire le rouleur, c'est-à-dire littéralement celui qui s'enroule, pengulik, qu'on retrouve dans d'autres langues d'Asie du Sud-Est. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a au total huit espèces de pangolins qui sont toutes apparentées, ce sont des sous-espèces du même animal, mais ils peuvent différer en taille et leur habitat peut également différer puisque certains se nourrissent de carnitières et donc je suppose vivent plutôt dans quelque chose qui ressemble à de la savane, alors que d'autres sont des espèces tropicales, il y en a même un par exemple qui s'accroche aux arbres. Donc le pangolin est également capable de bipédie, c'est également quelque chose d'assez mignon à regarder sur une vidéo parce qu'il avance de manière, semble-t-il, un peu maladroite sur ses deux pattes arrière. Donc un animal vraiment tout à fait curieux et qui malheureusement a fait l'objet d'une attention indue en étant accusé d'avoir servi de véhicule à l'épidémie de coronavirus que nous connaissons actuellement. Alors comment ? En étant ce qu'on appelle une espèce réservoir, c'est-à-dire en fait une espèce qui sert d'intermédiaire entre l'espèce animale qui est porteuse du virus et l'être humain. Donc les coronavirus apparemment se plaisent particulièrement chez les chauves-souris, mais en raison de la présence de marchés aux animaux vivants en Chine, des animaux vivants sont donc proposés à la vente dans des cages et cette promiscuité entraîne une espèce de joyeux bouillon de culture où les virus peuvent donc se croiser, se mélanger et ensuite atterrir dans votre assiette puisque ces animaux qui sont proposés sur les marchés d'animaux vivants sont ensuite proposés à la consommation. Et donc quelque part on peut dire que pour le pangolin c'est vraiment la double peine puisque non seulement le pangolin est chassé au point d'être une espèce menacée d'extinction, le degré de criticité n'est pas exactement le même pour toutes les sous-espèces de pangolins, mais en tous les cas il figure pour la plupart sur l'annexe 1 de la CITES, donc ça signale tout de même un degré d'urgence et de gravité, mais en plus on l'accuse d'être responsable de tous les maux actuels puisqu'il aurait en fait servi à transmettre de véhicule au coronavirus et donc il serait responsable de la contamination de l'être humain. Alors on a déjà observé un cas semblable il n'y a pas si longtemps que ça, en fait en 2003 lors de l'épidémie de SRAS, donc syndrome respiratoire aiguë, vous vous souvenez peut-être que là encore on avait un scénario relativement semblable, c'est-à-dire une espèce animale qui servait d'espèce réservoir, alors l'espèce réservoir en fait n'est pas affectée de la même manière que l'homme par le virus, ce qui veut dire justement qu'elle sert de véhicule sans être forcément malade elle-même. Les chauves-souris, donc espèce réservoir par excellence, parce que leur système immunitaire est absolument exceptionnel, les pangolins apparemment ce n'est pas le cas, mais néanmoins ils cohabitent bien avec le virus qu'ils transmettent. Et donc je disais qu'en 2003 on avait déjà eu un scénario très semblable, à savoir qu'à l'époque c'était la civette, la civette donc une sorte de, ça ressemble à un petit félin, enfin entre un chat et un blaireau en gros, avait été jugé responsable là encore de tous les maux, et donc cela avait aussi donné lieu à des massacres. Et vous imaginez que pour une espèce qui est en général déjà chassée et surexploitée pour la vente, le fait en plus d'être pointé du doigt comme responsable de tous les maux, c'est loin d'être idéal. Donc la civette avait été joyeusement massacrée, tout simplement parce qu'elle avait le malheur de figurer au menu des restaurants du sud-est asiatique ou du sud-est chinois en l'occurrence. Alors que dire d'autre du pangolin ? Le pangolin en fait est un animal à la fois très robuste, puisqu'il se roule en boule, il peut par exemple se retrouver à l'abri d'un lion qui cherche à manger quelque chose, tout simplement parce qu'une des seules parties qui ne sont pas recouvertes d'écailles chez le pangolin, c'est le ventre. Donc une fois roulé en boule, il est relativement à l'abri, et puis en plus il peut hérisser ses écailles, donc ça lui permet aussi éventuellement d'être nettement moins appétissant. Mais donc il est à la fois très robuste, mais évidemment une fois qu'il est en boule et qu'il reste en boule, il est très facile de le capturer. Et par ailleurs, c'est un animal qui est très fragile. Alors pourquoi ? Il est très fragile parce qu'en fait il meurt très facilement, ne supporte pas d'être extrait de son milieu naturel, il a un régime alimentaire très particulier, puisqu'en fait avec sa grande langue luante il attrape des termites et des fourmis, mais attention, pas n'importe lesquels, seulement certaines termites et certaines fourmis, donc il faut viser juste, et qu'en fait il est capable de mourir de stress, d'ulcère et d'autres choses, donc c'est à se demander même comment ces pauvres pangolins arrivent vivants sur des marchés aux animaux vivants, tellement en fait leur chance de survie en dehors de leur milieu naturel est faible. Et donc, ce pangolin, comme je l'ai dit, est en fort mauvaise posture en tant qu'espèce, puisque tout d'abord la Chine s'est approvisionnée dans les pays riverains, Thaïlande, Indonésie, il y en avait encore un autre que je ne retrouve pas, c'était Indonésie, Thaïlande et Malaisie, donc les espèces de pangolins indigènes y ont été exportées, d'ailleurs en toute légalité à l'époque, vers la Chine notamment, qui a également largement puisé dans sa propre population de pangolins, et une fois évidemment que ces ressources-là ont été épuisées, et bien la demande ne baissant nullement, la Chine s'est tournée vers les pays africains, ce qui fait que les espèces asiatiques, qui étaient déjà en posture critique dans les années 90-2000, se sont retrouvées en 2017 sur la fameuse annexe 1 de la CITES, donc la convention qui a le pouvoir, et c'est très intéressant, 180 pays signataires de la CITES, la CITES a le pouvoir d'interdire tout commerce, toute exportation d'un animal, quand la survie de l'espèce en question est concernée. Alors, je regarde l'heure, donc j'ai établi un parallèle entre le pangolin et la civette, non pas sur la base de leur morphologie, mais tout simplement leur rôle d'espèce réservoir, et comme Brendan, j'aimerais esquisser un parallèle entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe à Taïwan. En effet, Taïwan, en 1998, a décidé de signer la fameuse convention de protection de la biodiversité, et a réussi à protéger sa population de pangolins en convertissant les braconniers qui chassaient l'animal en protecteur de cette espèce. Donc, il y a à Taïwan des populations qui ne sont pas Han, qui sont des populations autochtones, qu'on appelle aussi parfois aborigènes de Taïwan, et donc ces aborigènes de Taïwan se sont prêtés au jeu, ont commencé à protéger le pangolin qu'ils chassaient auparavant, ce qui veut dire que maintenant, Taïwan a réussi à avoir la plus grande densité de pangolins sur un territoire donné au monde. Évidemment, il ne s'agit là que d'une des sous-espèces de pangolins, mais c'est quand même déjà un net progrès. En face, de l'autre côté du détroit de Formos, au contraire, le pangolin continue à atterrir sur des marchés aux animaux vivants. Alors, pourquoi ? Un, parce que la chair de pangolin est appréciée, elle est appréciée en Chine, en Afrique, dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi pour ses supposées vertus médicinales. Et alors là, bon courage, parce que ce pauvre pangolin est à peu près censé guérir tous les maux qui existent. Alors, la notoriété du pangolin, en tous les cas de ses vertus médicinales, est très très ancienne, puisqu'elle apparaît déjà dans des recueils médicinaux du VIe siècle de notre ère en Chine. Et malheureusement, elle fait partie, elle est entrée à la bibliothèque impériale. Enfin, cette réputation a été reprise par la bibliothèque impériale deux siècles plus tard. Et d'ailleurs, la Chine continue à officiellement valider l'utilisation des écailles de pangolin et d'autres parties du pangolin comme remède. Alors, pour les écailles, c'est absurde, parce qu'en fait, il s'agit de kératine. Donc, c'est à peu près aussi efficace que si on transformait nos ongles, nos renures d'ongles en poudre pour censer se guérir. Et quant au reste, c'est en fait assez farfelu et fantaisiste. Donc, c'est censé, et là, je vais vous faire une petite liste de maladies, être un excellent remède pour la lactation, l'impotence, les hémorroïdes, le cancer, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc, il est censé vraiment être une panacée universelle et guérir tous les maux. Donc, pour résumer, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, de la part du pouvoir central chinois en Chine continentale, une posture pour le moins ambiguë, puisque certes, le pangolin a été interdit officiellement en 2017 pour la consommation, mais en réalité, il continue à être vendu. Et d'ailleurs, vous serez heureux d'apprendre que les marchés aux animaux vivants ont rouvert le 31 mars, nous préparant donc d'ici 10 ans la prochaine épidémie de je ne sais quoi, je suppose. Et puis, par ailleurs, donc, ces vertus médicinales, sans même parler de l'usage que l'on fait du pangolin en tannerie. Et de l'autre côté, donc, du détroit de Formos à Taïwan, au contraire, un changement radical de posture assez tôt, c'est-à-dire à la fin des années 90, qui a permis, donc, de préserver au moins la population de pangolins de Taïwan. Donc, vous en tirerez vos propres conclusions. En tous les cas, c'est bien dommage quand une espèce est pointée du doigt comme espèce réservoir, ces pauvres animaux n'y peuvent rien. Si on ne les mélangeait pas à d'autres animaux qu'ils ne croiseraient jamais dans leur habitat naturel, il n'y aurait pas de problème. Mais les choses sont ainsi, et donc, j'imagine que l'ensemble des états de la planète seront plus vigilants dans les années à venir sur ce problème des zoonoses. Merci pour votre attention.